Salut les débrouillards ! Alors, aujourd'hui, on va essayer de réaliser ensemble un jeu d'adresse électrique. Pour cela, vous allez avoir besoin du soquet électrique qu'on a réalisé la dernière fois, que vous avez bien conservé, d'un fil de fer fin, d'un fil électrique dénudé, avec à chaque extrémité un trombone, que vous allez venir ajouter comme vous avez montré, et enfin, de ceci. Alors, cette partie-là, du coup, c'est la partie jeu d'adresse, elle est composée d'un grand morceau de carton, d'un morceau de paille coupé, et d'un fil de fer un peu plus épais que le précédent, auquel on va donner une forme un peu bizarre, et qu'on va venir attacher à chaque extrémité, en repliant bien de l'autre côté, pour pas qu'il ne puisse bouger. Alors, on va déjà commencer par prendre notre fil de fer fin, qu'on va venir enrouler autour de notre fil de fer plus épais, comme ceci. On vient faire une boucle, et on vient bien tourner notre fil de fer ici, pour que la boucle ne puisse pas s'ouvrir. Comme ceci. Donc on a notre boucle ici. Alors, ensuite, on va prendre notre soquet électrique. On va venir brancher l'un de nos fils à l'une des bornes de la pile, qui va être reliée directement sur la partie papier d'aluminium. Et notre autre fil qui lui part du culot de la lampe, on va venir l'attacher sur notre gros fil de fer. Notre troisième fil, lui, on va venir l'attacher sur l'autre bord de la pile, et on va ensuite le relier à notre fil électrique fin que l'on a enroulé. Donc notre paille, ici, elle va nous servir d'isolant pour avoir un départ sécurisé. Et le but, ça va être donc de pouvoir faire passer notre boucle de l'autre côté, sans que notre lampe s'allume. Car si on vient toucher, ici, notre gros fil électrique, nous avons donc le courant qui va passer, car ce ne sont que des matériaux conducteurs. On ferme donc notre circuit électrique et le courant passe. Donc, si vous touchez, la lampe s'allume pour vous prévenir que vous avez fait ça. Et le but, ça va être de pouvoir vous amuser avec, en essayant de faire passer votre boucle, sans toucher l'autre fil électrique. Alors, grâce à ça, vous pouvez défier vos parents, vos amis, voir un peu à quel point est-ce qu'ils sont habiles avec leurs doigts. C'est tout pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à demain pour une autre expérience.